Bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle séquence didactique. Le domaine d'apprentissage de sciences, le sous-domaine de mathématiques. Et encore une fois pour cette mathématique aujourd'hui, nous allons prendre la discipline statistique. La dernière fois, il était question qu'à partir d'un tableau brut, on puisse avoir un tableau recensé pour aboutir à un diagramme en bâton. Lorsqu'il était question de diagramme en bâton, non, plutôt quand il était question de regrouper les éléments dans un tableau recensé, nous avons présenté une seule méthode avec les données telles qu'elles étaient placées. Mais on peut y aller également par intervalle. On prend un bloc, on dit à partir d'ici jusque-là, il y a combien d'individus qui sont intéressés dans cet intervalle-là. Pour avoir le diagramme en bâton, nous disions qu'il y a des points qu'il faut avoir, les coordonnées X et Y. La première coordonnée, ce sont les modalités. Et la deuxième coordonnée, ce sont les effectifs. Mais on a dit qu'on pouvait également avoir le diagramme en bâton, mais des fréquences. Donc on peut passer par le module et à côté, voir quelle est la fréquence. Alors, la longueur du bâton qu'on doit retrouver, c'est égale à la longueur de l'effectif, c'est égale à l'effectif. Mais attention, sur le dessin, sur les graphiques, il faudra que les unités soient bien prises pour qu'il n'y ait pas de disproportion. Parce que si les unités ne sont pas identiques à ce moment-là, on risque d'avoir une disproportion. Alors, pour aujourd'hui, nous allons revenir à la situation qui est là, puisque chaque fois, il faut passer par une situation à partir de laquelle on peut obtenir les savoirs essentiels dont on a besoin. Nous allons lire. La direction de l'Institut Kola organise un contrôle des mesures corporelles pour compléter les fiches de l'enseignement individuel de ses élèves. L'enseignant des mathématiques présente à ses élèves la répartition des tailles en centimètres prélevées chez 20 élèves de la 8e année de l'éducation des bases. B. Il y a, comme taille, 170, 168, 160, 165, 164, 160, 170, 165, 160, 163, 162, 158, 150, 155, 154, 150, 160, 165, 150, puis 153. Alors, l'enseignant demande aux élèves de représenter ses tailles par un diagramme en bande. La fois passée, c'était la représentation des données par un diagramme en bâton. Maintenant, c'est en bande. Et quand on parle des bâtons, il y a des fois, on dit « diagramme en bâtonnets ». C'est aussi pareil. Mais ici, on nous demande de représenter les données par un diagramme en bande. Ici, comme je le disais tantôt, nous pouvons, à partir des données qui sont là, avoir un autre genre de tableau recensé. Ici, la fois passée, on a directement pris les modalités, mais ici, on peut regrouper les modalités dans un bloc, dans un intervalle. Par exemple, le premier intervalle, je peux prendre la plus basse modalité, je crois que c'est 150. Je peux prendre, comme première modalité, de 150 à 154. Ça signifie que ça, 154, on ne va pas le prendre. Et le deuxième intervalle, de 154 à 158. Deuxième intervalle. De 158 à 162. Troisième intervalle qu'on va considérer pour voir quels sont les effectifs qui sont logés là-dedans. Alors là, nous aurons 162 jusqu'à 166. Et, j'espère qu'on n'est pas allé trop loin. De 166 jusqu'à 170. On est allé très loin, mais c'est juste, juste. Et on peut avoir l'autre intervalle de 170 jusqu'au-delà. Voilà ce que nous avons comme intervalle. Mais ces intervalles-là, si vous remarquez bien, l'amplitude, c'est-à-dire la distance entre 150 et 154, est de 4. C'est l'amplitude. 4 partout. Alors, quelles sont les valeurs qu'on peut retrouver dans l'intervalle ? Nous allons d'abord citer les modalités qui sont là, que nous retrouvons ici. Il y a 170. 170 sera ici. 168. Il est ici. 160. On regarde. Il est là. Vous vous excuserez qu'on procède de cette manière pour qu'on se trompe au point. 165. Ici. 164 au même endroit. Il y a également 160. Ici. On l'a déjà eu, je le réécris. Puisqu'il faudra le compter. 170. 165. Encore ici, 165. 160. On est là. 163. 162. Ici. 162. 158. C'est ici. Puisque 158 est exclu là-bas. 150. Il est là. 155. 155. 154. Encore là. 150. On revient à ce niveau-là. Et 160. Nous sommes ici. 160. 165. C'est un peu plus bas. Et 150. Nous revenons au premier niveau. Et 153. Encore là-bas. En définitif. Qu'est-ce que nous avons en définitif. C'est que. Dans le premier intervalle. Il y a un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Individus. Ici. Il y en a deux. Là. On a un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ici. C'est un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Six. Soixante-huit. Et seul. Donc c'est un. Et là. C'est deux. C'est qui. En fait. Il faut toujours vérifier. Parce qu'on a dit qu'il y a. Vingt. Élèves. On vérifie. Ici. On a le total de vingt. Quatre. Plus deux. C'est six. Plus cinq. C'est onze. Avec le six. Ici. C'est dix sept. Dix-huit. Et dix-neuf. Et vingt. Donc. Les comptes. Et bon. Maintenant. De ces éléments-là. On a fait le recensement. Il faut avoir tout ceci. Dans le tableau. Recensé. Mais avec les intervalles. Qui sont là. On va y aller. Par intervalles. Nous allons reprendre ces intervalles-là. Soit horizontalement. Soit verticalement. C'est nous qui choisissons. Maintenant. On va les prendre. De cette manière-là. Horizontalement. Nous avons. Le premier intervalle. Qui va. De. 150. À. 154. Deuxième intervalle. 154. À. 158. Le suivant. 158. À. 162. Nous aurons encore. De 162. Jusqu'à. 166. Et. Continuons. Ainsi. Avec. 166. Jusqu'à. 170. Puisque. 170. N'est pas pris. Alors. Nous aurons. L'autre intervalle. Qui commence. À. 170. Jusqu'au. Délà. Voilà. Maintenant. Maintenant. Ce sont. Les. Intervalles. Que nous avions. Maintenant. Quels sont. À partir de ces intervalles-là. Quels sont. Les effectifs. Respectifs. Effectifs. Nous avons. Déjà. Tout calculé. Qu'ici. Nous n'avons besoin. Que de 4. Et. L'autre côté. C'est. 2. Dans cet intervalle-là. Plus loin. Ce 5. Pour avoir. 6 ici. 1. Là-bas. Et. Finalement. 2. Il va de soi. Qu'après cela. On peut également avoir. La fréquence. Pourquoi pas. Vous pouvez calculer la fréquence. Nous avons dit que là. C'est 4. Non. Les élèves. Il y en a 20. Comme. Effectifs. Pour la modalité ici. Pour. C'est. Cette première partie. De 150 à 154. On a 4. Donc. La fréquence. C'est la 4. Sur 20. Si vous. Calculez bien. Vous aurez. 0.2. Et. En mettant par 100. Vous aurez. 20%. Plus loin. Nous aurons. 2. Sur 20. Et. 2. Sur 20. C'est là. C'est en dixième. C'est à dire. Ce 6. C'est égal à 0.1. Quoiqu'il y a une petite erreur. Quelque part. Puisque ici. C'est 0.1. Mais avec 4. Bon. C'est bon. Donc. Nous aurons. En mettant par 20. Nous aurons 10%. Par 100. Nous aurons 10%. Tandis que 5. Divisé par 20. C'est. Un quart. C'est à dire. 0.25. Qui nous donnera. 25%. Ça c'est un pourcentage. Et pour 6. Nous aurons 6. Divisé par 20. Là. Ce sera 1. Divisé par 20. Et plus loin également. C'est 2. Divisé par 20. On peut faire le calcul. Mais est-il que. La somme de ces pourcentages. Deveux donner. 100. Sinon. Avec les virgules ici. Les nombres décimaux. On doit avoir. 1. Comme. Somme. Voilà. Une autre forme de tableau. Recensé. Cette fois. Avec des intervalles. Avant. C'était avec les modalités. Elles-mêmes. Maintenant. Avec des intervalles. Nous obtenons. Ces tableaux. Recensés. Mais maintenant. On nous a demandé. Après avoir trouvé tout ceci. De représenter. Ces données. Par un diagramme. En bâton. En bande. Ici. Nous refaisons. Ce que nous avions eu. La fois passée. C'est-à-dire. Un axe vertical. Et un axe. Horizontal. Il faut bien prier. Pour que ça marche bien. Le premier intervalle. Va de 150 à 154. J'espère que ça ira. 150. 154. L'autre. C'est de 154. Jusqu'à 158. Le suivant. C'est de 158. A 162. Deuxième intervalle. Troisième. Plus d'autre. 162. Le suivant. C'est 166. Et là. Et un dessus des suites. Et un dessus des suites. Pour l'autre partie. A partir des 170. Jusqu'à plus. Comme effectif. Nous avons. 4. 2. 5. 6. 1. 2. On ne va pas trop. Chercher. Nous y allons. En prenant ceci. Comme étant 3. Et plus loin. Ce sera aussi 3. Pour que. Nous ayons plutôt 6. Et. Là. On peut subdiviser en 3. Sans trop de peine. Pourvu que les unités soient identiques. Voilà. Là nous avons 5. Ici c'est 4. 2. 1. Et puis voilà. 0. Comme nous l'avons fait avec le diagramme en bâton. Il faut faire correspondre. Chaque intervalle. Chaque intervalle. A son effectif. Mais cette fois c'est tout. Tout l'intervalle qui intervient ici. Le premier intervalle. L'effectif c'est 4. Donc nous montons. Jusqu'à ce niveau là. Jusqu'à. 4. Voilà. C'est ceci. L'autre. C'est 2. Deuxième intervalle ici. Ça doit être 2. Nous passons par là. Jusqu'à avoir 2. A ces niveaux là. C'est cette bande là. Et l'autre c'est 5. On remonte. Jusqu'à 5. Et nous aurons. Cette bande qui va se dessiner. On va arranger tout à l'heure. De 166. 162. A 166. C'est 6. De 166. A 170. C'est 1. Et ailleurs. C'est 2. Nous sommes à ces niveaux. On va jusqu'à 2. pour les autres. Voilà. Finalement. Où se trouvent les bandes? Puisqu'on nous a demandé de représenter. En bande. Où sont ces bandes? Excusez-moi. Tant d'aller chercher là. Bon. La craie est bien loin là. Alors nous aurons. La première bande. C'est celle qui est consultée du premier intervalle. Voilà. Excusez-moi. Voilà la première bande. Qui est là. Voilà la première bande. Qui correspond à l'effectif. Qui est 4. Pour cet intervalle là. Deuxième bande. C'est 2. Nous aurons donc cette bande là. Voilà. Troisième bande. C'est celle-ci. Voilà la troisième bande. On aurait pu changer de couleur chaque fois. Quatrième bande. Voilà. C'est cette bande ici. Cinquième. Ça correspond à 1. C'est la bande qui est là. Et enfin l'autre. Voilà. Pour remarquer que nous avons des bandes. Il y en a qui les appellent des bandelettes. Mais c'est tout comme. Ce sont les bandes qui représentent. Donc à partir de ceci. On sait que dans cet intervalle de 162 à 166. L'effectif est 6. On le voit directement. De 170 à 174. L'effectif c'est 2. A partir de ceci on peut lire directement les résultats, les réponses. Directement avec ce tableau. Avec ce diagramme on peut retrouver les valeurs qui nous intéressent. Voilà donc comment il faut représenter les données qui au départ sont brutes. Dans un tableau brut. On passe au tableau recensé. Cette fois-ci le tableau est donné sous forme d'intervalle. Un intervalle au lieu d'avoir des modalités séparées. Et ici nous avons pris un intervalle d'amplitude égale à 4. C'est pourquoi nous avons tous ces intervalles là. Ici on pouvait s'arrêter à 174 pour être plus précis. 174 pour être précis. Et sur base des effectifs que nous avons, puisqu'on a prélevé pour chaque élément, on a vu dans quel intervalle on doit les loger. Et nous avons ainsi les effectifs qui correspondent à chacun des intervalles. Et sur base des valeurs des effectifs, on va associer la bande, plutôt l'intervalle à son effectif. Et ça nous donne la bande. Nous avons des rectangles, des rectangles dont la base est l'intervalle considérée, avec l'amplitude considérée. Et la longueur, c'est égale à l'effectif. Voilà donc comment il faut trouver ceci. Pour vous, à la maison, nous allons prendre la situation similaire que voici. Dans un lycée de la place, on a obtenu un lot d'uniformes scolaires pour les élèves. Dans un lycée de la place, on a obtenu un lot d'uniformes scolaires pour les élèves. Ainsi, le contour de la hanche, en centimètres, des quelques élèves de la huitième année de l'éducation des bases, a été prélevé. Voici les données récoltées. Le tour de hanche, c'est en centimètres qu'on a dit. Nous avons 67, autant les lire directement, 67, 65, 60, 50, 65, 45, 50, 50, 52, 62, 63, 62, 61, 54, 69, 59, 54, 59, 54, 56, 61, 60, 49, 46, 48 et 48. Regrouper ces données en classe d'amplitude 5. Regrouper ces données en classe d'amplitude 5. Les intervalles, on les appelle aussi des classes d'amplitude 5 partant de 46. Deuxième partie de la question. Représentez ces données par un diagramme en bande des fréquences. Représentez ces données par un diagramme en bande des fréquences. Voilà, je pense que ceci ne va pas vous arrêter. Je sais que vous avez bien suivi la leçon d'aujourd'hui et qu'il n'y a pas de secret pour tout ce que je viens de vous demander et que, j'en suis convaincu, vous allez m'envoyer vos réponses incessamment au numéro 4, plus 243, 81, 78, 20, 154. Ou encore au plus 243, 81, 41, 86, 960. Pour ceux qui sont attirés par l'Internet, ils peuvent me joindre à l'adresse e-mail que voici pacajac.ph Ne vous arrêtez pas seulement à pacajac. Il faut ajouter aussi ph.arobase.com Avec ceci, c'est sûr que vous allez me joindre et qu'à ce moment-là, vous aurez les appréciations ou les réponses à des questions que vous allez me poser. Nous avons ainsi terminé notre séquence d'aujourd'hui et je vous remercie infiniment. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501